Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour rencontrer si hors la loi qui ont été embauchés pour délivrer un prisonnier dans la prison la plus sécurisée du monde Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du roman Six of Crows qui fait partie du Grisha Verst Alors j'ai le tome 1 de Grisha juste ici Et donc si vous ne connaissez pas la saga Grisha, elle a été adaptée il n'y a pas longtemps sur Netflix avec la saison 1 qui est Shadow and Bones qui reprend en fait ce roman Et dans la saga Grisha, pas dans le livre mais dans la série vous allez rencontrer des personnages de Six of Crows qui sont Jesper, Inej et Kaz et qui vont donc composer l'équipe de Six of Crows Je ne vais pas revenir en détail sur la saga Grisha Je vous ai déjà fait une vidéo, je vous mets dans le petit i juste ici sur le tome 1 mais je vais aujourd'hui vous parler de la saga Six of Crows qui est en réalité une duologie Six of Crows, il a été écrit par Leigh, Leigh, par Dugo, j'ai toujours du mal à prononcer qui a aussi écrit la saga Grisha, qui a créé le Grisha Verst Il est publié chez Mellan, chez Page Turner et il est vendu au prix de 17,90€ Alors pour ceux qui se posent comme moi la question, oui c'est une jaquette qu'on peut retirer Je vais le faire tout de suite avec vous pour vous montrer comment ça donne si on la retire Vous voyez ça c'est le roman sur la jaquette qui est beaucoup plus beau Je vous le montre ainsi Vous voyez il est magnifique Et donc ça c'est la duologie de Six of Crows Donc dans ce livre on va suivre Six hors la loi, dont Kaz, Inège et Jesper qui vont en fait se retrouver embauchés dans un contrat Pour ceux qui ne connaissent pas les univers Grisha, je vais quand même en parler en vitesse Les Grisha ce sont des personnes qui ont des pouvoirs Alors on peut avoir des Grisha qui sont des personnes qui vont soigner les autres D'autres qui vont par exemple maîtriser les marées, d'autres qui vont maîtriser le feu On a l'invocatrice de lumière, on a les Grisha un peu plus sombres Enfin on a toutes sortes de pouvoirs qu'ont ces personnes Et en fait dans Six of Crows, un scientifique a trouvé un remède Mais plutôt un poison pour les Grisha Mais qui permet de décupler leur pouvoir En fait c'est une rogue qui va les rendre accro Qui va permettre de décupler leur pouvoir Et une des nations a décidé de s'en servir pour faire la guerre aux autres nations Et donc évidemment ça ne plaît pas Et Kaz, eh bien on va lui proposer un contrat Qui va être de délivrer Là, attendez parce qu'un autre mange mes livres Aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il y a Et je crois qu'il y a Non, non, non petit chat Est-ce que quelqu'un ici peut lui dire qu'on ne mange pas des livres ? Ça ne se mange pas ? Non, pour ça il y a des croquettes Elle est belle, regardez Attendez, attendez parce qu'elle s'est agrépée Regardez comme elle est belle Oh je suis belle Oh je suis belle Mais je n'aime pas être prise à bras Oh non, oh non Bon, je la lâche En espérant qu'elle arrête de manger mes livres Donc, je ne sais plus où j'en étais Bon, elle se toque à un centre Ça, ça va Je ne sais plus où j'en étais Je pense que je vous disais que Kaz Il va être recruté pour en fait Aller délivrer la personne qui a créé cette drogue Mais cette personne, elle est retenue dans la prison La plus sécurisée du monde Personne n'a jamais réussi à frangir les barrières Et donc Kaz, il va réunir une équipe Qui va être l'équipe de Six of Crows Ils vont être six Et leur objectif, ça va être d'aller délivrer cette personne La force de tremblement, c'est les personnages On ne va pas se mentir par rapport à Grisha Les personnages sont incroyables Autant je vous le disais Dans Grisha Oui, j'ai bien aimé Alina Elle est sympa Mais par contre Mal, son meilleur ami Non, je l'ai trouvé détestable Et les autres, je ne les ai pas trouvés terribles Mais par contre Dans Six of Crows Les personnages sont incroyables Kaz, il est génial On a vraiment C'est vraiment le chef Bon, ça va C'est vraiment le chef de l'équipe Et alors c'est C'est un personnage qui est très très charismatique Un personnage qui boite avec une canne On en apprend beaucoup, beaucoup Sur son passé Et c'est un personnage qui est très touchant Inej, pareil Je pense que c'est mon personnage préféré de toute la saga C'est une jeune femme Qui en fait A été capturée Donc elle vient d'une autre nation Et elle a été capturée par la ménagerie Qui est en fait Elle est Je ne vais pas dire En centre de prostitution Mais c'est ça Elle a dû se prostituer pour survivre Et en fait Kaz Il a racheté son contrat Parce qu'elle s'est rendu compte Qu'elle avait Énormément de talent Pour tout ce qui était vol D'ailleurs tout le monde l'appelle le spectre Parce qu'en fait Personne ne l'entend venir Et c'est un des personnages Que j'ai adoré J'espère aussi Il est super attachant Même si je l'ai un peu moins aimé Que les autres Et Nina Et bien Nina Elle aussi Elle est super attachante Parce qu'elle a plein de défauts Elle est très amoureuse D'un autre personnage De Six of Crows Mais pas trop Si vous avez vu la série Nina et Je ne me souviens plus son nom J'ai déjà oublié Mais Nina Et la personne Attendez Voilà Mathias Voilà Nina et Mathias Ils sont dans la série Six of Crows Si vous l'avez vu Ils apparaissent à un moment donné Et c'est un couple Que j'aime énormément Ici Il y a plein d'histoires Enfin dans la série Six of Crows On découvre Non dans la série Grisha On découvre leur passé Et ici on découvre leur passé Et donc Comment leurs relations vont évoluer Les personnages sont incroyables Incroyables L'histoire aussi Elle est incroyable J'ai vraiment adoré cette histoire Les rebondissements Tout l'univers qu'on retrouve là-dedans Tout l'univers qui est spécial J'ai envie de dire qu'il est plein de couleurs Même si Même si c'est un livre noir et blanc Vous vous en doutez C'est un roman Mais j'ai envie de dire qu'il est plein de couleurs Plein de saveurs Et c'est vraiment quelque chose de super original Six of Crows J'ai vraiment adoré ça Si vous aimez les personnages un peu hors la loi Les histoires Pas d'espionnage Mais un peu plein d'aventures Plein de rebondissements Plein d'espionnage Plein de combats Et tout ça Vous allez adorer Six of Crows Et je ne peux que vous conseiller De vous lancer là-dedans J'ai super hâte de découvrir le tome 2 La fin du tome 1 est incroyable Elle donne super envie de connaître la suite Et moi j'ai trop 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 hâte De me lancer dedans Si jamais vous avez lu ce roman N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Pour me donner votre avis Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à mettre un petit j'aime Et à vous abonner à ma chaîne YouTube Et en attendant moi je vous embrasse Et je vous dis à la semaine prochaine